salut à tous c'est nemo et aujourd'hui on va se faire un petit c'est pas vraiment un tuto c'est un récap pour savoir on va faire le point sur tous les ctp quels sont leurs stats à quoi ils servent sur quel type de personnage on peut le mettre je vais pas tellement rentrer dans les détails sur quels personnages parce qu'il y en a tellement il ya 250 personnages si je vous fais la liste de qui ça va chaque pour chaque personnage ça va être long mais du coup on se faire un petit point sur les ctp qu'est ce qu'on en fait à quoi ça sert sur quel personnage ça pourrait être utile et voilà pour l'ordre on va pas se prendre la tête on va faire dans l'ordre où ils sont ici et on commence par le tout premier celui que vous avez sûrement déjà croisé celui vous avez déjà demandé à quelqu'un qu'est ce que j'en fais de mon ctp transcendance c'est celui là et la question est qu'est ce que j'en fais qu'est ce que j'en fais c'est une très bonne question on n'en fait pas grand chose d'un ctp transcendance et on va quand même faire le point sur ces stats c'est des stats qui sur le papier sont bonnes c'est juste que ben on sait pas pourquoi ils les ont mis ensemble on fait le point alors on a l'augmentation de toutes les attaques de base ça c'est bon on est content on est bien quand on a des attaques en plus ignore esquive ça va nous permettre de taper donc là on est bien donc on a deux stats qui sont quand même très offensives et le problème c'est que c'est associé à deux stats qui sont ben très 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 défensives on a une réduction du renvoi on verra tout à l'heure sur le patience qui est un peu le même problème que le transcendance c'est qu'est ce que je fais avec mon patience ben c'est à peu près la même chose que ce qu'on fait avec votre transcendance on ne sait pas donc on a ce stat qui est là qui réduit les effets des rebonds c'est à dire que vous pouvez le mettre à un personnage s'il se fait systématiquement défoncé par un Luke Cage pour essayer avec ça peut-être qu'il se ferait un peu moins défoncé voilà et ensuite on ne fait pas de renvoi avec un transcendance c'est pas parce qu'on met un transcendance sur un perso qui va se mettre à faire du renvoi on réduit le renvoi et on a invincible donc du coup on a deux stats offensives attaque ignore esquive et deux stats défensives et on en fait quoi ben je ne sais pas en fait c'est un CTP qui souvent on a dit vont bien sur les persos qui ont des invocations parce que ça augmente les stats des invocations aussi bon c'est pas exceptionnel non plus c'est des persos clairement ça c'est sur des persos type conquête vous ne ferez rien d'autre que de la conquête avec ça et encore et voilà et si vous faites de la conquête on va passer sur la forme reforgée du CTP parce qu'on va les faire tous un par un comme ça parce que ça peut changer la donne pour pas mal de CTP également si on reforge ce CTP on obtient pénétration alors pénétration c'est un truc qui va nous permettre d'annuler normalement ça nous met là voilà on annule la compétence d'un ennemi en gros c'est brise garde c'est brise garde sauf qu'il n'y a pas d'immunité à pénétration et ça ne fonctionne pas systématiquement comme brise garde donc c'est un intérêt un peu limité pour moi même si il y a des fadas du jeu qui vous diront que c'est le meilleur stade possible parce que l'autre il n'attaque plus en face oui il faut commencer à charger la jauge donc si votre perso se fait one shot il n'aura pas le temps de charger sa jauge et du coup voilà c'est pas fou déluge déluge c'est bien ça augmente la perforation et on a vu que dans les fabrications de cartes et bien de la pénétration il en faut pour les boss donc on est très content on a de la perforation en plus sauf que c'est un CTP qui a des stats défensives on n'a pas de proc là-dessus donc on ne fait pas de boss avec un CTP transcendance donc la perforation ça a un intérêt un peu limité quand même on ne sait pas bien ce qu'ils ont voulu faire c'était le tout début de la reforge des CTP ils ont essayé de mettre des nouvelles stats et avec plus ou moins de réussite on va passer sur un cas beaucoup plus intéressant c'est le CTP autorité alors le CTP autorité avant c'était très simple si vous faisiez du PVP vous aviez trois types de CTP vous aviez la régène régénération vous aviez l'autorité et vous aviez le raffinement dans cet ordre là c'était les trois CTP que vous auriez vu le plus en conquête ou en lutte temporelle le régène c'était le meilleur parce qu'il avait un bouclier qui protégeait votre perso pendant un certain temps et après venait l'autorité et il se trouve que ces derniers temps l'autorité est passée parmi les meilleurs et presque passée devant le régène j'ai envie de dire la régénération CTP PVP pourquoi ? donc on va faire les stats du classique le CTP autorité tout seul il n'a pas énormément d'intérêt parce qu'il est un peu comme comme le transcendance il est un peu bizarre on a une immunité à brise garde qui est là qui est pas mal c'est bien immunité à brise garde on se protège contre les persos de base on se protège pas trop contre les persos de méta parce qu'ils ont tous des super brise garde qui ignorent le brise garde donc l'utilité est bonne elle est quand même relative mais bon c'est un CTP PVP on a quand même ça c'est la base qu'il nous faut sur un CTP PVP on a puissance critique je sais pas trop ce que ça vient faire là mais quand ils l'ont fait ils ont mis puissance critique c'est bien on conne plus fort on a ensuite la fonction invincible ça c'est bien aussi c'est comme sur le transcendance on l'a vu dans les obélises que l'invincible on est toujours content de l'avoir on le prend et on a ceci alors ceci c'est pas mal aussi il y a certains persos qui l'ont de base c'est à dire que plus on vous cogne plus vous allez cogner en retour et c'est là où le CTP autorité il commence à devenir intéressant c'est que quand vous avez un perso type qui tanque bien mais qui est capable de bien cogner en retour si vous voulez le monter en PVP et bien vous prenez ça parce qu'il va encaisser les coups et il va les rendre encore plus forts et c'est à ça que ça va servir à encaisser et à renvoyer plus fort par contre pour pouvoir faire ça il faut que vous ayez qui vont avoir beaucoup beaucoup de points de vie ça ça peut bien leur aller dessus voilà et si je vous dis que récemment ça a changé la donne c'est parce qu'il y a alors principalement ceci si vous le reforgez vous réduisez les dégâts que vous subissez de jusqu'à 30% et 20% de concentration en plus ça c'est c'est très 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 intéressant parce que si vous avez un perso qui est déjà tank c'est à dire qu'il est capable d'encaisser les coups il va être capable de l'encaisser encore plus avec ça mais la différence est vraiment assez nette quand vous reforgez l'autorité qu'il y a sur lui c'est à dire que vous avez un vrai tank le mec ne meurt pas il encaisse en plus il a une fonction régénération il va encaisser très très fort on passe sur ça ça c'est juste pour la déco on augmente les attaques de base c'est bien mais nous ce qui va nous intéresser dans la reforge c'est ça on réduit tous les dégâts subis donc ça fait un CTP qui est bien pour les tanks pour les gars qui sont capables de tanker encore plus le NRJ alors là on passe sur les CTP PVE Player vs Entertainment c'est quand vous êtes contre les boss tout simplement le PVP NRJ c'était le deuxième meilleur CTP PVE parce que pour la raison qu'on va voir ici il est top c'est à dire qu'on a Ignore Esquive qui là pour pour les boss ça c'est le top parce qu'ils ont toujours un peu des skis puissance critique on augmente notre puissance critique pour taper plus fort c'est bien avec 10% de chance on augmente les dégâts de combo de 30% et on augmente les dégâts de 200% pour l'attaque c'est le proc basique et ça vous mettiez ça sur votre charron et vous faisiez des dégâts monstrueux c'était le top et puis il a été reforgé en même temps que notre copain le transcendant ce qui est là ce qui fait qu'on a eu ça alors ça c'est pareil que pour l'autorité c'est là pour la déco les attaques défenses de base de plus de 1% parce que les attaques ça peut être intéressant mais les défenses on s'en cogne un peu quand on est un perso PVE et on a ça alors c'est bien c'est bien on a de la perfo en plus on a 6% de dégâts de perforation en plus et vous allez me dire oui mais pourquoi tu râles tu nous dis qu'il faut de la perfo il faut de la perfo simplement là je vais faire un petit truc on va passer directement sur le destruction qui à la base était je ne vais pas dire pas plus mauvais mais moins bon que l'énergie à la base si je passe sur la destruction qui est là ça c'était un CTP hybride c'est à dire qu'on avait une stat offensive puissance critique une stat défensive immunité à brise garde pour nous permettre d'attaquer ensuite on passait à ça alors ça c'était pas défensif mais c'était typiquement PVP c'est à dire que si le mec en face de vous il a barrière il a immunisation des gars il a invincible tout ce qui va lui permettre d'ignorer les dégâts que vous allez lui faire avec ça il n'y en a plus rien à foutre c'est on lui fait les dégâts quand même quel que soit l'effet qui soit appliqué et le proc pour finir le boulot c'est à dire que vous mettez ça sur un perso PV enfin hybride un peu vous le balancez en conquête il va vous one shot le perso d'en face quasiment à tous les coups donc on avait ça qui était un peu moins bon que le NRJ puisqu'on n'avait pas d'ignorer ski on n'a pas des dégâts des combos donc on disait bon c'était un peu moins bon et puis il y a eu la reforge il y a eu la reforge et alors là là ils ont ruiné le game j'ai envie de dire avec le CTP destruction puissant parce que on a un énergie puissant et là ah bah j'ai fait 6% de dégâts de perforation en plus c'est bien c'est bien c'est sympa ouais c'est sympa sauf que le destruction il augmente ses dégâts de 120% vous les mettez côte à côte contre un boss il n'y a pas photo le destruction fera quasiment systématiquement plus de dégâts c'est même pas comparable ah j'ai 6% de perforation en plus oui bah c'est bien écoute c'est bien mais ça ça clairement ça va vous faire le taf ce qui fait que le destruction est passé d'un CTP plutôt hybride qui faisait un peu les deux mais c'était bon c'était bien en PVE c'était bien en PVP mais il y avait mieux en PVE il y avait mieux en PVP et là le destruction est devenu un CTP presque pur PVE qui dépanne quand même encore en PVP il fait encore le taf si vous le mettez sur un perso un peu hybride ça peut encore très bien faire le taf mais là clairement on bosse par rapport aux énergies il a ruiné le game et c'est marrant parce que dernièrement le CTP qui est devenu hybride plus que celui-là et bien c'est le destruction c'est l'énergie parce que du coup on a des persos qui ont énormément d'ignore esquive quand on est en PVP et le énergie il a cette fonction inner esquive qui permet de compenser un peu il y a des persos qui sont hybrides qui ne fonctionnent qu'avec un CTP énergie je vais vous donner un exemple basique Adam Warlock Adam Warlock vous voulez vous en servir un peu de partout je lui mettais un énergie il fera le taf très bien ça c'est pas le seul moi franchement il m'arrive de sortir des persos purement PVE si j'ai une équipe qui me fait chier un petit peu je suis capable de la poudrer avec une équipe purement PVE PVE par exemple si vous avez je vais vous donner un exemple tout bête en conquête des fois il y a des persos combat qui font chier Gilgamesh Hulk des fois j'ai eu buté des Hulk avec Sharon il y en a il ne faut pas me croire je me fais une équipe c'est Sharon je mets câble des persos qui font que du PVE je mets même Strange des fois ça m'arrive de le mettre si vous attaquez en premier le Gilgamesh d'en face il est mort le Hulk d'en face il est mort ça ne marche pas à tous les coups mais ça m'a bien rendu service et c'était des persos qui n'avaient que des CTP énergie parce que l'Ineur esquive même si l'autre il va esquiver un coup il ne peut pas tout esquiver en face et vous allez un peu le défoncer donc ça c'était le point c'est deux CTP à mettre au parallèle parce qu'ils se sont croisés ces dernières années avec la reforge dès qu'il y a eu la reforge sur les CTP avant l'énergie c'était le mieux maintenant boss le destruction moi personnellement je le trouve un peu mieux on va passer vite fait sur le CTP de patience le CTP de patience c'est un transcendance bis c'est le même un peu plus PVP parce qu'au lieu d'Ineur esquive on a esquive donc du coup voilà mais c'est la même il a exactement la même reforge non pas tout à fait pardon Organ non il n'a pas la même reforge j'ai dit une boulette il est un peu plus intéressant au niveau de la reforge puisqu'on va voir ça on va créer une barrière voilà on va créer une barrière ça peut être ça peut être sympa personne ne reforge les patience c'est très rare ça va permettre à votre perso de tanker un peu mieux mais c'est pas c'est pas extraordinaire non plus on passe assez vite sur le patience c'est des CTP ne les mettez pas trop sur vos métas un CTP qui est en plein boom en ce moment alors qu'avant c'était un peu le cousin du transcendance et du patience comme quoi rien n'est perdu le raffinement le raffinement tout seul on le mettait sur des persos un peu secondaires qui avaient un peu de renvoi des choses comme ça on le mettait pas sur des métals le raffinement parce que c'était pas c'était pas fou non plus qu'est-ce qu'il nous fait le raffinement PV max plus 30% récupération plus 90% c'est bien ça déjà ça c'est à mettre sur des persos qui régénèrent on va dire oui en gros ça typiquement c'est le CTP que vous mettiez sur Hulk quand vous n'aviez pas de régénération c'était pas mal ça faisait le taf on récupérait en plus pas mal de points de vie et on avait un petit effet barrière qui nous permettait de tanker un peu de pas de pas se faire trop one shot c'était pas mal sauf que sauf que sauf que il a subi un peu le même sort que le destruction c'est à dire que on est passé d'un CTP un peu secondaire un peu ouais je vais le mettre sur un perso qui est pas mauvais mais qui me sert un peu mais bon qui est pas un perso principal non plus à un CTP qui est carrément indispensable clairement maintenant les mecs quand ils vous disent qu'ils ont un sélecteur de raffinement puissant ou un sélecteur un sélecteur de CTP puissant ou un sélecteur de CTP brillant je vous ment pas brillant les mecs ils choisissent celui là parce que vous avez une régénération qui est énorme à chaque seconde on récupère 15% des PV clairement ça j'ai vu des CTP brillants sur des persos type Thanos Carnage c'était tant qu'à la base mais ils récupèrent tellement mais tellement de points de vie et si en plus ils arrivent pas à descendre en dessous de un point de vie clairement vous avez galéré contre en conquête j'ai galéré contre des gros tanks mais comment il régénère ses points de vie aussi vite et ben voilà comment il régénère ses points de vie aussi vite il a un raffinement puissant ou brillant donc ça c'est un CTP pareil c'était un CTP de second plan qui est devenu un CTP de premier plan et qui est même passé devant devant le CTP de régénération qui était pourtant le must qu'on avait avant alors attention vous ne m'éprenez pas si vous avez que des CTP de base le régénération est toujours mieux que le raffinement pourquoi ça parce que le régénération c'est un peu le même type de CTP c'est à dire qu'on augmente les PV max on augmente on récupère un petit peu de PV on augmente le taux de récupération de 90% c'est là le CTP de régénération avait un énorme avantage avant par rapport au raffinement c'est qu'on avait une immunité à prise garde donc on tankait mais on cognait facilement au dessus sauf que stimuler ta prise garde on l'a vu au début de la vidéo je vous ai dit c'est un peu moins utile parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont le super prise garde ça et en plus de ça on a un bouclier qui ne peut pas être qui ne peut pas être fait sauter en fait vous avez un bouclier vous avez un bouclier donc on a un bouclier de 35% des PV donc ça vous avez un perso avec beaucoup de PV vous lui mettiez un régène c'était très dur de l'avoir il fallait vraiment mettre une équipe type en face pour l'avoir et voilà le problème du régénération c'est qu'il a subi une reforge très tôt c'est un des premiers CTP qui a été reforgé et on se retrouve avec ça voilà c'est bien c'est bien pénétration mais il faut vraiment être un joueur hardcore pour vraiment s'en servir quand il faut charger la jauge il faut que votre perso ait le temps de charger la jauge et voilà il faut avoir des persos de niveau vraiment égal et voilà et puis l'autre truc est pour la déco donc on a un super CTP on avait un super CTP qui s'est retrouvé avec une reforge qui est la même qu'un CTP transcendance donc il y a quand même mieux il y a quand même mieux à espérer pour ce CTP là c'est quand même dommage c'est un CTP qui est encore intéressant mais qui a quand même perdu pas mal de son intérêt on passe au maître je ne sais pas d'autre mot c'est le maître des CTP en PVE parce qu'avec la reforge il est resté maître c'était un CTP c'était le CTP le plus rare avant il y a un vétéran aussi mais le RH quand on avait un RH j'ai un RH lui clairement c'est un CTP pas forcément en mode boss c'est un CTP qui va vous permettre d'aller sur n'importe quel personnage quasiment qui va vous être utile pas forcément en boss c'est utile toujours en boss il vous est utile là le combat d'alliance c'est extrême et légendaire vous voulez scorer il faut un rage un rage ou éventuellement un destruction parce qu'avec le destruction on a vu que la reforge était très bonne mais si vous n'avez pas ou le rage ou le destru c'est pas la peine d'espérer scorer dans ces deux modes on fera une vidéo un jour sur le combat d'alliance mais je suis tellement nul qu'il me faudra un coup de main de quelqu'un l'autre mode dans lequel le rage est bien c'est le raid de boss géant Dormamou vous prenez un perso T4 n'importe lequel n'importe lequel peut-être pas Hulk mais tous les autres vous avez un T4 vous lui foutez un rage vous faites Dormamou vous faites un bon score en Dormamou ça va dépendre de vos cartes bien sûr mais si vous n'avez pas des cartes trop pourries vous pourrez faire Dormamou c'était donc le Kéké avec le pot Polini ça donc ben voilà c'est ces deux modes c'est le Klax Dormamou c'est rage la reforge du rage ils ne l'ont pas foiré ils ne l'ont pas foiré le rage c'est bien augmente les dégâts de critique de 200% en gros avec le taux critique vous faisiez si je ne dis pas de comment vous augmentez de 200% c'est à dire que vous faites vos dégâts vous augmentez de 100% c'est le double vous augmentez de 200% c'est le double du double ça fait 4 donc si vous faites une attaque qui fait je veux dire une connerie 1 point de dégât voilà c'est l'attaque de base avec l'impuissance critique vous allez faire 4 points de dégâts voilà si on augmente encore de 200% ça fait 8 points de dégâts voilà donc on est passé d'un perso qui faisait 1 point de dégâts à un perso qui en fait 8 ça c'est sans compter la concentration donc clairement si vous vous dites tiens je vais monter un perso et vraiment bien le monter et qu'il soit PVE et je veux scorer comme un porc vous reforgez votre rage c'est moi je l'ai mis sur Jean Grey clairement je score plus que des gars qui ont 10% de perfou de plus que moi et là ça fait mal ça fait extrêmement mal ça cogne extrêmement fort voilà c'est ouais c'est le genre de chose alors on n'en a pas 50 parce que les rages ça reste rare mais vous avez deux rages vous avez un perso qui est vraiment bon vous lui filez quoi pourquoi je parle dans les artefacts qu'est-ce qu'il nous reste en équipement personnalisé il nous reste la deuxième génération parce que là c'est toute la première génération qu'on a fait le CTP de vétéran on va arrêter les blagues je ne vais pas le faire parce que si vous en avez un c'est probablement que vous n'avez pas besoin de regarder cette vidéo il nous reste les trois CTP de deuxième génération qui sont arrivés plus tard que les autres on a le jugement qui est là le jugement que j'avais un peu parlé dans les épisodes de proc comme le rage ou comme les autres le jugement c'est que pour les personnages c'est un CTP PVE uniquement sauf si vous avez un perso qui est vraiment hybride genre un perso avec deux vies ça peut vous permettre de l'utiliser en conquête pas en lutte pas en en combat de l'outre monde mais voilà quoi vous pouvez l'utiliser mais bon voilà c'est vraiment très spécifique pour l'utiliser en PVP c'est les gardiens les guerriers du ciel typiquement c'est vous dragon c'est shadow shell ça vous pouvez l'utiliser et en PVE et en PVP mais c'est très rare c'est cette épée typiquement PVE donc on augmente toutes les attaques on a les dégâts des combos les combos c'est vos rotations je ne sais pas ça on enlève les résistances c'est dommage qu'il n'y ait pas d'immunité aux résistances mais bon c'est pas fou et on augmente les dégâts aux dégâts de tous les éléments donc ça c'est un proc qui dure dans le temps pendant 5 secondes et ça c'est quand même très très bien voilà avec une reforge qui est là qui est pas mal aussi on augmente les dégâts de compétence de 40% et en plus de 70% donc ça c'est pareil la ligne attaquer défense comme d'hab j'ai envie de dire elle est là pour la déco le CTP avidité le CTP avidité c'est typiquement vous avez un perso vous avez envie de l'envoyer contre des tanks et ben il est là pour ça le CTP avidité si vous prenez un perso qui est déjà PVE à la base c'est à dire que soit il attaque très vite soit il est capable de tanker une première attaque et d'en placer une autre derrière ça ça va typiquement être les persos qui descendent qui descendent pas en dessous de un point de vie avec leur artefact comme ça ça va être Knull Carnage Wolverine voilà tous ces persos là vous allez leur filer ça pourquoi 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 je n'ai pas trop compris pourquoi il m'a mis deux lignes c'est un bug d'affichage je pense check 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 non j'ai vraiment ces deux lignes comme ça c'est un peu oui c'est très bizarre qu'est-ce qu'on a on a le BriseGarde donc de toute façon ça va nous permettre d'attaquer soit avant soit après l'adversaire on a lignore esquive donc ça c'est pour éviter la réduction des dégâts on récupère un peu de points de vie c'est pas mal c'est toujours bon à prendre c'est 10% mais on s'en fout et ça c'est intéressant parce qu'on a des procs dans le temps sur les types des personnages adverses donc en gros n'importe quel perso adverse vous lui faites 150% de dégâts en plus ça aussi c'est utilisé il y a des gars qui me disent oh je sais pas j'ai une Jinger Jinger j'ai un Spiderman j'aimerais bien le faire PVP mais j'ai envie qu'il me serve contre les boss et ben voilà typiquement vous prenez ça c'est un CTP qui est hybride un carnage je peux faire le taf aussi c'est des CTP hybrides ça peut vous dépanner en boss clairement on n'est pas au niveau d'un destruction ou d'un rage on est très loin mais ça peut dépanner et ça va faire le taf en PVP donc voilà avec la reforge vous faites un peu plus de dégâts et le dernier qui est là le clairvoyance sur qui je le mets sur qui je le mets sur qui je le remets c'est pas compliqué vous le mettez sur un soutien vous avez un soutien vous lui filez un clairvoyance le plus basique qu'on dit tous c'est Colossus ça peut aller sur n'importe quel soutien en règle générale n'hésitez pas à le mettre sur des couteaux suisses et des persos qui vous servent partout dans une équipe dont vous ne vous servez pas vraiment en particulier un soutien ça ira très bien c'est très bien parce que vous faites du dégâts en plus et ils ont une reforge qui n'est pas où est-ce qu'il est passé il est là où je suis parce que c'est le nouveau qui est là et bien les reforges elles sont bien parce que là ça se trouve que c'est la meilleure un peu des deux vous n'avez pas une stade qui vous intéresse et une stade dont vous vous foutez c'est vraiment selon comment vous allez utiliser ce personnage c'est à dire que vous ne l'utilisez qu'en PV1 et bien en plus des stades d'augmentation que vous avez de 20% de dégâts en plus vous avez 15% supplémentaire contre les boss et ça c'est quand même pas mal et si vous l'utilisez en PVP et bien vous avez le même effet qu'on a sur l'autorité c'est à dire que vous réduisez les dégâts subis de 20% et ça c'est pas négligeable du tout donc ça pour moi c'est typiquement alors c'est pas le meilleur CTP du jeu parce que ça ne va que sur les soutiens c'est typique mais c'est un CTP dont la reforge est une totale réussite parce que toutes les options m'intéressent et toutes les options sont intéressantes parce que suivant sur quel perso je vais le mettre ça va pouvoir s'adapter au perso sur lequel je vais le mettre j'ai pas une stat toute attaque toute défense et ça franchement c'est peut-être la meilleure reforge de CTP qu'ils ont fait et c'est la dernière comme quoi on a vu les premières c'était on avait quoi on avait transcendance on avait énergie on avait régénération c'était les 3 premières elles sont un peu foirées quand même enfin à mon goût je trouve pas que ce soit extraordinaire et on se retrouve avec le dernier CTP qu'ils ont reforgé qui est peut-être la meilleure reforge qu'on ait sur les CTP voilà c'était une vidéo un peu longue mais bon on a fait le tour on a vu quel perso sur quoi on a vu exactement sur quel CTP on pourrait se concentrer si jamais vous avez un sélecteur ça peut vous donner une bonne idée de ce que vous pouvez faire voilà écoutez je vous dis à la prochaine j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un pouce je vais faire comme les youtubeurs parce que je suis un youtubeur lâchez un pouce bleu abonnez-vous et ciao ciao